Mais qu'est-ce que... Merde ! WTF ! Mais... Mais... Est-ce que c'est bien réel ? Si tu pouvais arrêter de me grincer la barbe, ça m'arrangerait... Elle est pourtant très soyeuse ! Qu'attends-tu de Gonimo, esprit de la nature ? Je t'ai jamais demandé de venir ! Oh toi, t'es bizarre ! Tu ferais pas partie du quatrième de Cavalerie, toi, des fois ? Le quatrième de Cavalerie ? Il ne reste plus à Gonimo qu'elle ait trouvé ! Aaah ! Aaah ! Ssssssss ! OOOoooh ! Ssss ! Oh-hooooh ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 l'avenir, René ? Je peux te le dire, c'est une grande tarte dans ta gueule. Vous connaissez la date de notre nouvelle représentation ? Ou vous attendez que Michel revienne pour vous inquiéter ? C'est toi le président, René ! Merde ! Priman, qu'est-ce que tu en penses ? Priman aime bien l'imprévu, parce qu'il a le goût du risque. Mais avant de traverser la rue, j'anticipe en regardant s'il n'y a pas un camion qui déboule. Et pour tout vous dire, là, j'ai vraiment l'impression de marcher sur une autoroute. Je suis prêt à faire les circulations. Personne n'a envie de traverser l'autoroute en pas cadensé. Je n'ai pas quatre bras, je ne peux pas tout faire. Commence déjà par te lever plus vite. Non, tu sais quoi ? J'en ai rien à faire que tu dors à longueur de journée. Moi, ce que je veux, c'est juste récupérer mes 150 euros. Hop ! Ah bah bah, Priman veut aussi sa part du gâteau. 50 boules qu'il a payées, Priman. Non. Sale fils de coyote ! Ouais, 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 du calme, mon Dixon. René, il va falloir que tu fasses quelque chose si tu ne peux pas que ça dégénère. Ne bougez pas, je vais ouvrir. Comme ça, ça arrêtera peut-être de dire quand je travaille chez Fourrien. C'est sûrement pire, ça ! Je ne sais pas qui a installé la sonnette, mais ça ne fait pas d'époque. Mais bien sûr, celui qui a installé la sonnette, personne ne va aller lui casser les couilles. Eh, les deux frangins ! J'ai besoin de vous pour soulever le bout de bois. À moins que vous ayez décidé de faire la révolution, vous aussi ! Désolé, il y a Xena qui a réussi à trouver une bouteille d'alcool enterrée dans le sable. Et elle n'a pas le droit de toucher à l'alcool ! Alcool ! Alcool ! Oh, Chris ! Vous pouvez entrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...